bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais apporter une précision concernant une vidéo que j'avais fait sur la puce RFID c'était d'ailleurs une de mes premières vidéos parce que c'est vraiment un sujet très important et donc bon je ne vais pas rappeler ce que j'ai dit dans cette vidéo sur la puce RFID mais cette puce est vraiment très dangereuse puisque d'après le livre de l'apocalypse ceux qui l'apprendront iront en enfer alors pourquoi ils diront en enfer parce que elle peut modifier elle pourra modifier les pensées et l'humeur des individus autrement dit nous n'aurons plus la pleine possession de nos moyens on sera en quelque sorte comme des zombies alors j'avais dit que j'ignorais la technologie qui permettait de modifier les pensées et l'humeur et en fait bon j'ai un peu par hasard j'ai trouvé des éléments qui peuvent répondre à cette interrogation donc en fait c'est des technologies électromagnétiques c'est basé sur l'électromagnétisme c'est à dire que nous pouvons c'est à dire que par l'électromagnétisme nous pouvons modifier les humeurs et les pensées des individus par exemple bon je ne vais pas lire l'article je vous mettrai le lien c'est un article voilà bon je ne sais pas ce que vaut le blog mais il propose des articles de fonds et d'actualité sur les technologies basées sur la maîtrise de l'électromagnétisme de l'électromagnétisme et visant notamment à lire les pensées et manipuler l'esprit humain donc voilà bon moi j'avoue que la technologie ne m'intéresse pas trop mais si ça vous intéresse vous pouvez lire cet article donc des technologies à propos de technologies de transmission de paroles directement dans la boîte crânienne et de tracts des individus l'existence de technologies de lecture de pensée par EEG donc EEG c'est électroencéphalographie de détection d'électroencéphalographie à distance et leur développement dans le secret des éléments tendant à prouver l'utilisation de ces technologies de technologies approchantes contre des humains donc voilà il y a un article qui m'a l'air assez sérieux là dessus alors ça rejoint un peu ces histoires d'onde ça rejoint un peu ARP et les chemtrails là aussi dans une vidéo d'ailleurs assez récente que j'avais faite j'avais évoqué l'idée que les chemtrails étaient un vecteur pour les ondes des machines de type ARP donc là vous voyez un ciel en France d'ailleurs je pense que les nanoparticules de métaux que les avions épandent au dessus de nos têtes donc qu'on appelle les chemtrails servent à le conducteur pour les ondes pour les ondes par exemple des machines de type ARP et ce sont des armes enfin ARP permet pas mal de choses j'en ai parlé de modifier le climat de provoquer des séismes et aussi d'influencer le système nerveux avec ces fameuses ondes voilà je vous souhaite une bonne continuation que dieu vous bénisse et à bientôt à bientôt